Donc, on va faire une petite pause, enfin, je ne vais pas faire une petite pause, puisqu'on nous a vraiment rendez-vous à 5h15, on a dépassé 4 minutes, enfin, on a fait 4 minutes, on a fait rendez-vous avec Alexandre Cineclo, qui nous attend, vous voyez, il est là. Donc, je vais mettre le son, pour qu'on puisse l'entendre, et voilà, donc, il va nous faire un petit topo, là, pour nous parler un peu du nouveau dictionnaire des endroits d'histoire, et vous m'entendez, vous m'entendez ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ben, écoutez, on va vous donner la parole, et puis après, on pourra présenter par les images le nouveau site, mais maintenant, c'est à vous, c'est à vous de nous présenter le projet. Ah oui, merci, oui. Vous m'entendez ? C'est très bien, très bien. Ah oui, très bien. Permettez-moi d'abord de vous dire combien je suis enchanté de me trouver ici, l'Escorp, parmi les consommateurs de l'EFP, parmi les représentants de la presse écrite et de médias électroniques, et les publics, pour lesquels la destinée de la langue française n'est pas un mot creux. Je profite de cette résistance de m'adresser à vous, aujourd'hui, concernant le lancement du site « 10 anglicismes par mois » pour se réunir les ménages de l'EFP. Dans mon allocation, je voudrais dévoiler le caractère novateur de la dite rubrique. Personne, à notre connaissance, ne s'est avancé à ces points face à la confusion concernant l'antécisation du français au milieu académique et au désarroi dans la compétence axiologique et normative des usagers ordinaires de la langue commune. La rubrique repose sur une nouvelle orientation lingua-culturelle conséquente et cohérente de la lexicographie normative. Autre ses dimensions fonctionnelles et culturelles, l'activité normalisante acquiert une vocation communicative intentionnelle tendue vers un lieu précis. Exemple d'hésitation face à une menace d'anglicisation, elle tient sans hésiter à influer sur les pratiques discursives de locuteurs. La rubrique est, autant que nous sachions, le premier répertoire de l'anglicisme qui saisit suffisamment les deux particularités de la situation de langue en France contemporaine. Premièrement, aujourd'hui, la France peut être considérée des droits comme presque l'unique communauté où les suites fâcheuses de la mondialisation sont minimisées grâce à la réaction ponderée de l'État français au foisonnement des empreintes à l'anglais américain. Deuxièmement, le site pourrait se proposer d'être un recueil que le locuteur reconnaîtrait comme une norme réelle qu'il observe. La rubrique emploie pour la première fois une nouvelle méthode d'estimation de l'usage réel des anglicismes et ce qui est non moins important des corrélations paradigmatiques entre les anglicismes et leur contrepartie française à partir des occurrences dans les archives électroniques de grands médias. En se basant uniquement sur l'usage réel et corrélatif des anglicismes et de leur analogues français, la rubrique recense sous forme explicite la richesse que les Français ont accumulée et n'impose rien de spéculatif ou subjectif. Il est révolu le temps de directives normatives prescrites dans nos, issues de préférences des autorités non confirmées par les emplois effectifs. Pour notre part, nous prenons intérêt aux éléments de langue particulière. Nous abordons une approche au micro-niveau, analysant des massifs de faits linguistiques concrets et en donnant un tableau réel des fonctions des anglicismes et de leur contrepartie française. À l'examen détaillé et l'examplification étendue, c'est une documentation inédite qui fait preuve d'un sens scientifique, répertoire lexicographique de qualité, sélection d'articles dont chacun a été précédé d'études fouillées, consacrées à l'estimation de l'acceptabilité des anglicismes. Quant à l'objectif principal du site, il s'aligne à l'orientation globale de l'OEP, contribuée à l'optimisation de l'empreinte à l'anglo-américain. L'empreinte doit être une source d'enrichissement du français comme de n'importe quelle autre langue. L'impact d'une langue étrangère ne peut pas être trop systématique. Pour répondre à cet espoir d'optimisation, nous tâcherons préalablement de dissiper les appréhensions et de renouveler le produit de confiance de locuteurs égarés. Ils ont perdu la foi en qualification normative imposée d'anneau, défaillant par suite des impacts puristes, prétendant de traduire la quasi-totalité des mondes d'empreinte à l'anglo-américain ou de ceux incohérents exempts de bases conceptuelles suffisamment élaborées. Ils recevraient donc avec une certaine méfiance toute mention de normativité. Du même coup, nous démontrerons au sujet parlant que le français, parallèlement à l'adoption des anglicismes nécessaires, réagit à l'anglicisation en se purifiant progressivement des emprunts inutiles et gênants. De ce point de départ, il serait plus facile de procéder à une normalisation à perspective. Ainsi, mettons en lumière une norme spontanée d'usage des anglicismes et de leurs analogues français, variante synonymique, francisation, équivalent, substitut. C'est-à-dire qu'on parle uniquement de l'usage réel des mots et des exceptions, qui est établi dans le site à nombre d'occurrences des exemples, puis-à-dire plus spécialement dans les archives électroniques des médias, représentatifs du mode de vie en France aujourd'hui, ou dans les sources-papiers, le cas échéant, belles-lettres, littératures de vulgarisation scientifique, ouvrages spéciaux des domaines concernant la vie de chacun. Les locuteurs qui ont une perception confuse de la dite norme, quoique à tout prendre, ils en soient les principaux acteurs. Cette norme est un phénomène de profondeur qui émerge malgré de telles exagérations passagères du tout anglais, comparé à un écume superficiel qu'a but du franc-glais en sciences économiques, dans la langue des affaires de l'entreprise, dans les domaines de management, de marchandisage et de publicité, ainsi que négligence du langage journalistique et celui des internautes. La vérité de la dite norme se confirme dans les exemples puisés dans des textes écrits par ce même journaliste, prétendant être adepte du laisser-aller. La norme en question est constituée d'anglicismes intégrés usuels, irremplaçables pour le moment, employés sans réserve, et exofact devenus des unités à part entière du luxe français, ainsi que de leurs variantes non concurrentielles, enrichissant la langue, c'est-à-dire synonyme. Sponsors versus parrains, marins, commanditaires. En même temps, la norme spontanée rejette de l'usage des intrus, Walkman, ou trait de lien, paradigme en d'autres termes, rattachant des variantes anglicismes, sa francisation, son équivalent ou substitueux, ou se développer ou même une concurrence. À ce titre, la dite norme joue le rôle d'un filtre qui supplante et rejette des anglicismes superflus et assure l'acceptation de la pression normalisante, raisonnable et concluante, à l'avantage de contrepartie française. Les personnalités linguistiques, c'est-à-dire les osagers ordinaires d'un niveau suffisamment élevé de culture générale et langagière, immergés dans des espaces socioculturels et linguoculturels, attendent à bon escient ou inconsciemment de linguistes des jugements de valeurs qui ne sont pas en contradiction avec des normes spontanées. En d'autres mots, ne perturbe pas leur sécurité normative. À ce titre, la réalité des sécurités normatives incite les linguistes normativistes à produire des jugements de valeurs et à formuler des recommandations que les personnalités linguistiques sont en mesure d'assimiler dans des contextes socioculturels et linguoculturels actuels. Les usagers se conforment à l'impact normalisant ainsi organisé. Dans le cas contraire, les sujets parlants, qui rejettent des démarches normalisantes à caractère spéculatif, n'apporteraient plus foi aux institutions normalisantes et à leurs prescriptions. D'où, justement, vient notre nomenclature de normalisation avec une gradation « anglicisme accepté, déconseillé, à émité, à proscrire ». Les quatre types de normalisation confirment l'usage des anglicismes irremplaçables ou, au contraire, signalent des empreintes désuées. Or, de là, ils tiennent compte des pronostics linguistiques pour ce qui est des supplémentations des anglicismes préconvenables usités pour le moment ou des enracinements des expérants français proposés. En raison de l'explication de la norme spontanée, c'est-à-dire du privilège qu'on donne à l'usage réel, on trouvera dans le site des informations absentes pour la plupart des dictionnaires de langue française. parce que j'ai été pervers, par exemple. Illustration. Un moment, oui. Le site présente sans hésiter des anglicismes comme normatives en perspective. Vous voyez des exemples sur l'illustration. Un moment, s'il vous plaît. Le site met à jour une partie considérable des articles de dictionnaires généraux ayant trait aux anglicismes intégrés en enrichissant des structures sémantiques et en précisant des sens. Des exemples. Pour s'impersonner, il n'y a que confronter l'article du petit Larousse consacré à l'anglicisme en groupe avec celui de la rubrique. Cette suggestion se situe parmi plus de 300 développements concernant les anglicismes du Turc-Larousse ainsi que leurs répercussions sur le lexique français. Le site met en évidence la nature des liens ou paradigmes concurrentiels ou non concurrentiels, c'est-à-dire synonymiques, rattachant des anglicismes à l'ordre français. Synonymisation. Prédomination des mots ou des formes français. Témoins des anticipations de la sortie définitive d'usage des êtres gênants. Concurrence avec des anglicismes ancrés mais indésirables ou des formes à adaptation déficientes. La rubrique fait encourager ce concours. Supplantation des anglicismes. Le site décèle les substituts d'emplois variantes coexistantes non concurrentiels pour le moment. Le site montre des cas de synonymisation de l'exemple français avec des anglicismes solidement intégrés aujourd'hui dont la normalisation en perspective n'est pas quelquefois sans lendemain. Le site trouve des substituts de nouveaux intrus dans l'usage réel. Or, à travers un nouveau caractère des rapports linguiste-normativiste-locuteur, à savoir le caractère communicatif, qui esconde la probabilité d'acceptation des recommandations dans un discours établissant la norme, on parvient à dévoiler aux usagers, en particulier aux jeunes internautes, l'existence du problème de l'anglisation du français et ses facettes. On réussit aussi à démontrer la réalité d'une norme spontanée d'usage des anglicismes et de leur analogues français, ainsi que ses particularités. Suite à chaque réussite, réelle plus que jamais, on aboutit à abranler un peu davantage les assises du franglais. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Nous vous gardons avec nous.